... Bonsoir Jean-Michel, ravi de vous trouver Gilbert, Julien, toute l'équipe. Manger bio, on le veut tous, c'est une nouvelle tendance, on nous serine même avec ce truc-là. Mais la grande question c'est est-ce que c'est pas trop cher pour ce que c'est ? Et à défaut de se ruiner la santé, est-ce qu'on se ruine pas tout court ? Vraiment Jean-Michel, sérieusement. En fait ça a beaucoup évolué parce qu'au début le manger bio c'était quelque chose de réservé. C'était le secteur des bobos, c'était presque une identité. On avait une identité parce qu'on mangeait bio et donc on allait dans des boutiques qu'on trouvait rarement. On achetait des produits exceptionnels, on allait sur les marchés bio, les marchés bio étaient un événement et on acceptait de surpayer sur le côté on est naturaliste, une espèce de vieille histoire qu'on traîne depuis très très longtemps. Sauf que le marché s'est épanoui, pourquoi ? Parce que le marketing santé est intervenu et qu'on a commencé à modifier l'image du bio, on mangeait pas de bio parce que c'était simplement naturel. On mangeait bio parce qu'on se disait en mangeant bio, je vais manger sain, donc je vais vivre plus vieux et en meilleure santé. Et ce marketing a tellement bien pris que les grandes enseignes ou les moyennes enseignes se sont mis progressivement à développer le bio. Alors quelles sont les vraies différences entre produits bio et non bio ? C'est une des questions que pose Capital, dimanche, demain sur M6 donc, avec une enquête sur la tendance du manger sain. On regarde un extrait qui décrypte comment un grand supermarché développe sa propre marque bio. Ce produit, qui sera peut-être à la marque Carrefour, bio, sera ensuite comparé à la marque nationale Sojade. Donc en fait, c'est une copie de la marque ? C'est un développement produit se rapprochant de la marque. La future marque Carrefour, elle sera vendue combien ? Il faut qu'elle soit vendue moins chère. Moins chère, oui. Et combien moins chère ? Environ 20%. 20% moins chère. C'est ça ? En copiant la recette. Oui, mais alors la tradition des supermarchés, notamment des marques distributeurs, c'est quoi ? C'est s'il y a une recette un peu originale, on va la copier en la rendant moins chère, d'une double façon, en modifiant de temps en temps l'ingrédient et surtout en créant du volume sur la marque. Ça veut dire qu'on va commander... Ça réduit les coûts, forcément. Bien entendu. Sauf que, réellement, avant, il y avait une très très grosse différence entre le bio et le pas bio. D'ailleurs, cette différence, elle est dispersée. C'est-à-dire que nous, on a pris, par exemple, sur un produit de consommation extrêmement courante, on voit bien qu'il y a des modifications à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a une marque qui fait un yaourt bio, elle le vend aujourd'hui 0,89€ à peu près. Alors que quand on va chercher une marque connue, ça veut dire des marques avec un label qui font du marketing, etc., on monte jusqu'à 1,40€, voire 1,80€. Et quand on est sur une marque tout à fait traditionnelle, c'est un yaourt non bio, on est à peine supérieur, à peine inférieur, on est à 0,79€, à peine inférieur à la marque bio du distributeur. Donc ça veut dire que le distributeur, il a une telle puissance de frappe aujourd'hui qu'il est capable d'abaisser la production de bio et de rendre le bio pas cher. Mais ça, Babette, ça ne marche pas sur tous les produits. Par exemple, ici, j'ai deux chocolats. J'ai un chocolat non bio et un chocolat bio. Eh bien, dans ce cas-là, les prix peuvent varier quand même encore du simple et du double. Ça reste très cher. Est-ce que vous mangez bio, vous, Jean-Michel ? Non, je ne mange pas bio pour une raison simple, c'est que là... Non, vous dites non, surtout pas. Non, non, je n'ai pas dit non, surtout pas. Je dis non, je ne mange pas bio parce que je trouve que la différence de prix est énorme et qu'aujourd'hui, je sais bien qu'il y a un combat, on est dans la bataille d'Ernani, les gens qui mangent bio disent que c'est absolument ça qui va préserver notre santé. On n'a pas aujourd'hui de preuves scientifiques de cela. On n'a pas de preuves scientifiques de cela. Même sur les pesticides qu'on trouve sur la peau des fruits et légumes ? Alors, il y a des produits phytosanitaires, bien sûr, il y a des produits phytosanitaires dans l'agriculture conventionnelle, mais ces produits phytosanitaires sont pour le moment à des doses telles que l'Observatoire National des Pesticides l'observe, sont à des doses qui ne sont pas suffisamment toxiques pour poser un problème. Donc oui, il faudrait manger bio, surtout si on est agriculteur, parce que les agriculteurs sont vraiment violemment touchés par ce problème, parce qu'à force d'asperger du produit phytosanitaire, ils ont des cancers de l'osophage et du harin. Donc quand on mange bio, c'est pour protéger l'environnement, c'est pour respecter l'écologie, c'est pour le goût des aliments, c'est pour la saison, mais il n'y a pas d'argument santé valable aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel.